Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fabula Minecraft, je suis Fer Aslan, on est ensemble pour à peu près 10 minutes et sur une map différente de celle des projets Fabula Minecraft, celle différente de ma ville il s'agit de la ville moderne de Catalion, la ville de la série Modern Cube qu'il a construite à peu près en même temps que j'ai commencé les projets Fabula Minecraft donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de sa ville parce que c'est un travail assez impressionnant, assez remarquable il mérite d'être vu, il mérite d'être promu donc je vous en fais une petite visite avec mon pack de textures et puis je vous mettrai peut-être un aperçu avec un pack de textures 64 peut-être le Missa je pense, ou le Soartex, enfin je verrai bien donc voilà, on peut remarquer notamment les routes en stone brick avec des escaliers en stone brick qui rentrent vachement bien sur les côtés pour le coup là on a vraiment un aspect trottoir je trouve que c'est la rue pavée, la stone sur les côtés ça rend vraiment bien je trouve c'est une très bonne idée, du coup on a une route qui fait 2 de large mais qui est élargie par le côté escalier c'est vraiment une très bonne idée et puis le côté clair de la stone sur le côté avec les petits lampadaires en vert en dessous c'est vraiment sympa donc on va commencer la visite par une... je crois la première maison que Catalion a fait dans sa construction suivie donc du coup je vous en fais un petit tour extérieur rapidement je vais pas m'attarder vraiment sur les détails de chaque maison mais donc voilà, c'est pour vous montrer le principal donc vous pouvez observer un petit peu comment il a disposé ses tables, ses chaises, ses décorations dans le jardin là ici un petit accès à la mer ça se situe dans une plaine Fabula Minecraft ça se passe dans un désert pour faire l'aspect plage ici il y a tout à fait un aspect plage correct puisqu'on peut mettre du sable à côté de la terre mais voilà, moi c'est dans un désert ici c'est dans une plaine donc ce petit accès à la mer avec une piscine une piscine tout à fait correcte en demi-dalle et stone dans le fond avec de la glowstone pour bien la rétro-éclairer la nuit ici cette bâche qui est juste l'accessoire ultime qu'il faut pour une piscine la bâche qui la recouvre avec le petit dévidoir sur le côté en barrière en métal ça c'est bien pensé je trouve ici toujours ce petit jardin c'est étroit un petit peu sur le côté mais c'est pas vraiment fait pour passer par là l'accès au jardin se fait vraiment par l'autre côté donc ici on a des petites places pour s'asseoir avec des petits bancs en granit je viens d'une région où on apprécie beaucoup le granit donc des petits bancs en granit je connais j'aime bien ça et donc voilà ça c'est le style de Catalion c'est les maisons noires et blanches que vous pouvez voir comme ça avec ces escaliers que je trouve vraiment bien pensés parce qu'ils s'intègrent assez bien dans la pièce le fait d'avoir mis des cubes de verre ça les allège complètement et du coup on a un escalier qui est en plein milieu de la pièce mais qui est quand même qui est quand même très fonctionnel et qui ne gâche pas du tout le plaisir et l'esthétique de la maison donc du coup au premier étage enfin au rez-de-chaussée plutôt on a sur le côté ici un espace salon avec télé des grosses enceintes sur le côté et ça donne directement sur un bar cuisine à l'américaine alors oui les blocs de fer dans le DocuCraft c'est comme ça donc mes excuses je vous ferai un aperçu avec un pack de textures où les blocs de fer rendra un peu mieux parce que c'est pas forcément comme ça que le frigo devrait rendre quoique ça fait vraiment une cuisine cuisine à Zelda mais bon cette hot aussi cette hot qui rend juste vachement bien avec deux fours deux escaliers en stone brick je trouve que ça rend classe ici un petit accès sur le jardin double porte alors que la porte d'entrée alors ça si je devais émettre une critique et franchement il n'y en a pas vraiment à faire mais bon moi j'aime bien les doubles portes peut-être que bon allez c'est vrai qu'une porte c'est tout à fait c'est tout à fait praticable mais une double porte je trouve que c'est quand même plus classe malheureusement il y a ce bug des portes quand on clique sur une ça ferme l'autre enfin c'est un peu bizarre depuis la 1.0 là c'est un peu nawak donc ici un petit coin lecture rangement avec une petite table et à l'étage on a une mezzanine avec une chambre à coucher et un bureau donc un petit accès balcon aussi pour voir l'extérieur vous pouvez voir que les maisons sont bien conçues et très hautes de plafond même si mes maisons moi sont très vastes on est quand même assez à l'étroit dedans ici on a minimum 4 de hauteur voire avec le côté mezzanine 5 ou 6 donc c'est quand même voire 7, 8 même pour là-haut donc c'est c'est quand même très praticable on a une impression d'espace bien que la maison soit pas si étendue que ça au niveau terrain donc c'est je trouve que ces maisons sont très bien conçues ah le chiotte est juste juste énorme tac fonctionnel et tout juste parfait le bidet aussi le bidet c'est trop la classe cette petite douche aussi ah bon allez je passe je vais pas m'attarder trop je voudrais pas non plus que cette vidéo dure 5 ans même s'il y aurait largement de quoi faire avec toutes les maisons en détail alors ici c'est la maison de la construction suivie numéro 2 je crois en tout cas c'est celle qui est en train de se passer actuellement pendant que je tourne la vidéo Catalion lui tourne la construction suivie de cette maison je vais peut-être pas trop en dire si là on a pu suivre en direct la construction de la mezzanine d'ailleurs il m'a beaucoup impressionné en meublant en 2,3 mouvements un bureau la mezzanine ce petit coin ce petit coin bibliothèque le salon et la cuisine mais c'était vraiment pif paf pouf hop je fais ça crac crac j'enchaîne et puis on passe à autre chose c'était terrible et donc là la salle de bain avec toujours ce chiotte en fer exceptionnel sans déconner c'est vraiment de la classe il y a juste il faut absolument avoir un sol en demi dalle ou un sol en demi dalle renfoncé comme ça sinon ça marche pas et pour se remettre un sol en demi dalle et pour l'intégrer de façon esthétique il faut une salle de bain qui soit quand même assez vaste du coup comme ça ça marche très bien ici il manque peut-être un robinet mais bon il a peut-être prévu de le rajouter donc on va rien dire là c'est l'accès au jardin je pense qu'il y aura une terrasse ici je suis pas certain je voudrais pas trop pas trop spoiler ou quoi que ce soit alors voilà je sors je continue on aperçoit au loin le mcdonald avec voilà l'excellence alimentaire par hum hum par par respect de la qualité des produits et bon on va s'arrêter là donc la table en piston table en piston très bien j'utilise pas souvent mais je trouve que ça rend très bien ici cette petite cuisine comme une cuisine américaine avec un grand bar alors la stone c'est vrai que chez moi la stone est pas si lisse que ça mais j'apprécie en fait les meubles en pierre dans les cuisines genre de du granit je trouve que c'est une surface de travail excellente voire du marbre mais le marbre ça coûte cher cette petite table basse aussi avec vue panoramique ici une salle de bain étroite mais fonctionnelle ici cette petite escalier qu'on remarque pas forcément mais qui s'intègre bien dans le dans l'esthétique de la maison avec ce petit coin cette petite alcove qui est juste phénoménale je trouve j'adore ces petits coins comme ça une petite aparté on peut venir là faire un jeu de société jouer au go ça pourrait être la table de go avec un goban par dessus il n'y a pas de goban dans minecraft mais ça pourrait être là quoi qu'une table de craft avec les quadrillages même si dans le doc craft il n'y en a pas ça pourrait faire un goban ici un ordinateur avec un bureau là une chambre à coucher avec ses vitres teintées c'est lui qui m'avait confirmé qu'on pouvait utiliser des cubes de glace pour faire des vitres teintées même dans un désert je le remercie pour ça je l'ai laissé d'abord faire des essais avant de pouvoir essayer moi même parce que je n'avais pas confiance mais finalement il m'a prouvé que c'était possible donc j'accepte et ici un petit accès extérieur j'essaie de courir un petit peu parce que cette vidéo va durer et s'il faut j'en ferai deux épisodes mais j'irai jusqu'au bout je vous ferai tout voir parce que ça vaut le détour voilà alors voilà je n'ai même pas regardé depuis combien de temps j'enregistre je fais un petit break et je vous retrouve juste après donc voilà en fait on est déjà à 10 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter pile poil ici et je vais partir sur un nouvel épisode et ben voilà ça va être comme ça comme ça on va en faire autant qu'il faudra mais on vous montrera tout dans cet épisode sur la ville de Modern Cube allez à bientôt ...